Les trafiquants d'ivoire présumés étaient en possession de six morceaux d'ivoire coupés en douze parties, qu'ils s'apprêtaient à évacuer dans le but de les vendre illicitement. Cachés dans une boîte, les six défenses pesaient 25,7 kg. Au moment de son arrestation, le premier trafiquant d'ivoire interpellé aurait déclaré avoir acheté deux pointes d'ivoire qu'il tentait de revendre. Quant aux deux autres personnes, elles ont mentionné avoir chacune trouvé deux pointes d'ivoire dans la forêt sans en informer les autorités de gestion des eaux et forêts. Ainsi, les deux présumés trafiquants auraient également tenté de les vendre illégalement. Ainsi, les deux présumés trafiquants auraient également tenté de vendre illégalement leurs prétendues trouvailles. Les trois contrebandiers possédaient donc tous des pointes d'ivoire et tentaient de les revendre illégalement. Au sens des articles 390 et 398 du Code pénal, Ces circonstances constituent le délai de possession et de complot en vue de vente de l'ivoire sans autorisation préalable des autorités et organes de gestion compétents. Ces actes sont donc passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. Aussi, selon l'article 200 du Code forestier, le défaut de notification aux autorités des eaux et forêts de la découverte des pointes d'ivoire constitue également une violation de la réglementation relative aux pointes d'ivoire découvertes. Détenu d'abord à la direction de la police judiciaire de Leboivindo, deux des trois malfaiteurs ont été transférés à Libreville où ils ont été présentés au parquet. Le caporel chef de la sécurité pénitentiaire pour sa part a été remis à la disposition de son institution d'origine qui examinera son cas. Cette énième arrestation de trafiquants d'ivoire appelle et interpelle les autorités sur la gravité du commerce de l'ivoire au Gabon. Elle montre également combien de fois il est urgent de se mobiliser pour accentuer les actions de terrain, tant en termes de contrôle que de sensibilisation auprès des populations. de la gestion. ... ...